Je suis arrivé à Bangui il y a un mois, un peu plus d'un mois, le 15 janvier, pour travailler à l'hôpital communautaire où on avait notre activité chirurgicale. Et donc on a relayé une équipe qui était là depuis un mois, un mois et demi, et qui commençait à être très très fatiguée. Ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, on ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer ça, et c'est inconcevable, c'est inconcevable. Mais nous faisons tout pour supporter, pour vivre. Parce qu'il y avait tellement eu de carnage, il y a eu trop d'assassinats. Moi ce qui m'impressionne c'est que le coup de couteau, le coup de machette, il est donné directement sur la personne, ce n'est pas un coup d'une arme qui a une longue portée. La violence elle est vraiment très très physique et très intime, si on peut dire. Et je pense que ça c'est une des choses les pires que j'ai pu voir en fait. On voit un petit peu l'agressivité, on peut presque la ressentir quand on voit quelqu'un avec une machette où quelqu'un a vraiment tenté de couper à plusieurs reprises au niveau du cou. Enfin obligatoirement ça touche, ça affecte les expats ou le staff de toute façon. Donc oui, en particulier les médicaux, ils ont vu des choses qui n'étaient pas belles à voir. On peut par jour enregistrer autour une cinquantaine ou bien une quarantaine de blessés au niveau de l'urgence pour les transférer au niveau du bloc et par après pour les admettre pour l'autre à l'hospitalisation. Tout au long du couloir là, il y avait, on mettait les nattes là par terre pour mettre les blessés là-dessus. On mettait tout juste là, un passage là au milieu pour pouvoir permettre aux médecins de circuler et apporter des soins à ces blessés là. Voir les aurores que je vois sur les adultes, sur les enfants, c'est quelque chose auquel je ne suis pas forcément préparée. Et c'est vrai que d'accueillir cet enfant hier, qui avait essayé d'ailleurs, ça a été un petit peu dur pour toute l'équipe puisque ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris en charge d'enfants, donc ça a pensé faire. Mais c'est surtout la partie psychologique de voir cet enfant de 4 ans de mourir, qui n'avait rien fait, qui s'est pris une balle. Le matin du 5 décembre, alors on s'est réveillé sous les coups de canon. Pas très très fort au début, mais doucement, doucement ça a commencé. Et quand je suis sortie, j'ai ouvert la porte, quand j'ai regardé, il y a une rue juste qui passait à côté de moi. Qu'est-ce que je regarde ? Il y a vraiment une foule des anti-balakas, armés en machette, en morceaux de bois, certaines personnes en tenue militaire. Et donc je les voyais à travers la fenêtre, je les voyais. Quand ça s'est calmé un peu, j'ai ouvert la porte principale, je suis sortie, je ne voyais plus personne. Alors là, c'était la panique générale, ça a commencé à tirer, tirer, tirer. Donc du coup, le quartier était déserte, les gens commençaient à fuir sur tous les hommes, parce qu'on entendait dans tous les sens que les élèques vont venir tuer tous les jeunes du quartier. Et donc, voilà, les jeunes ont couru, mais moi je suis restée avec les enfants, mes neveux sont partis, et moi je suis restée. Quelques jours plus tard, ils sont revenus à la maison. On est restés à l'intérieur, sans bouger, voilà, à peu près. On a subi vraiment un truc extraordinaire, de jamais vu, par rapport aux arrivées de Séléka. Je n'ai jamais vu des blessures, des morts comme ça, vraiment. Il y a des collègues, des amis, ils ont eu des balles partout, leurs pieds sont cassés, ils sont devenus, tu vois, handicaps aujourd'hui, quoi. Même dans mon quartier, des amis, il y a des bras qui sont cassés, il y a des enfants qui sont vraiment traumatisés, jusqu'à présent, mais mon enfant aussi, à moi aussi. Il me dit, quand il voit des militaires, il se fuit, quoi. Ce que je ressens surtout, c'est ce qu'ont pu vivre nos collègues nationaux, en fait, qui, eux, vivent le stress du travail, et quand ils rentrent chez eux, quand ils ont la possibilité de rentrer chez eux, vivent encore le stress de leurs conditions de vie. Nous, ils nous arrivent de nous dire, la nuit a été calme, ça s'est bien passé, et quand les infirmiers ou les gardiens arrivent, ils disent, je n'osais pas sortir de chez moi parce que ça tirait dans tous les coins. J'ai l'impression d'être devant, après les événements de ces derniers mois que moi, je n'ai pas vécu, qui me seront racontés par la suite, d'être en présence d'un pays complètement déchiqueté, un pays en lambeaux, un pays qui est à la proie, d'une part, à une misère extrême, et aussi à une violence et à une haine. Alors le staff, il se remet coups si coups ça de ces mois absolument tragiques, où ils ont, pendant plusieurs jours, marché sur les corps dans les rues, où ils ont reconnu de temps en temps leurs frères, leurs voisins, leurs enfants. Tout d'un coup, on arrive, on m'appelle là pour dire, oui, on a des corps. Du coup, je vais, pour voir effectivement ce qui se passe, et je tombe sur plus de, je dirais, 50 à 100 personnes en âme qui sont devant une cour. Et devant, je vois des corps. Je rentre, la première image, elle est très sur compte. Je compte le nombre de corps de personnes couchées, 10. Franchement, je ne m'étonnais pas à ça. Ça, je ne m'étonnais pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des corps, il y a eu des exécutions, mais 10 personnes, 10 corps, 10 personnes couchées, je ne m'étonnais pas à ça. Si Médecins Sans Frontières n'étaient pas dans nos murs, vous savez le nombre de morts qu'on allait compter ? Des centaines de morts, des milliers même, madame. Tout fin janvier, ils appellent ça ici le Mardi Noir. Comme on les trouvait, on était tous au sein de l'hôpital. Il n'y avait personne dans les postes de santé qu'on a fermé directement. Je ne sais même plus si on les a ouverts le matin ou pas, parce que ça a commencé à péter dès le matin. Et voilà, on a passé une bonne partie de la matinée à être couchées, à essayer de travailler, et puis à se coucher toutes les deux minutes. Donc il y a un moment où on a un petit peu abandonné, on a mis une partie de l'équipe dans la safe room. Et dès que la voie était un peu libre, on a renvoyé une partie de l'équipe à la maison et on a travaillé en équipe réduite, donc de six personnes, avec vraiment juste le personnel médical nécessaire pour les urgences, si jamais il y avait un afflux de blessés. Sous les tentes, on entendait les balles, on entendait les tirs, et une toile de teinte, ça n'a jamais arrêté grand-chose. Donc même si les murs, c'est pas 100% sécurité, il n'empêche que nos patients se sentent en sécurité. En ce qui concerne les tirs, ça ne manque pas. À chaque instant, chaque deux, trois minutes, il y a des tirs qui sont là, à côté de l'hôpital. L'équipe soignante faisait de son nuque pour retravailler. C'était comme ça. Donc la nuit, pareil, la nuit c'était encore fort. Parce que la nuit, les tirs sont vraiment nourris et ça faisait beaucoup de peur aux patients là-bas. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut demander à rentrer ou pas ? Et après, on s'est convaincu, on s'est dit, mais si nous partons, on risque d'avoir plus de dégâts. Parce que aussi, le fait qu'on soit là, on est quand même un espoir pour la population. Et puis il y a quand même des blessés que nous arrivons à sauver, surtout des civils.